... Ravie de vous rencontrer pour ce premier Café citoyen dans le cadre du forum Changer l'économie. On a pris comme titre, pour problématiser un peu, Réinventer l'entreprise, quel dialogue social ? Le dialogue va s'effectuer entre deux personnes. M. Yves Neveu, dont l'entreprise s'appelle Neveu Nettoyage, je vous laisserai la présenter tout de suite. C'est une entreprise d'environ 80 salariés. Vous nous expliquerez un peu le profil, qui n'est pas tout à fait le même que les salariés qui travaillent à Alternatives économiques. Alors, M. Frémot, vous êtes rédacteur, éditorialiste, pardon, Alternatives économiques, ex-président, directeur général de la coopérative du même nom, et auteur notamment, parce que le livre est en vente, d'un ouvrage qui évoque l'économie sociale et solidaire, La Nouvelle Alternative, enquête sur l'économie sociale et solidaire, édition Alternatives économiques, Les Petits Matins. Alors, tout le monde connaît Alternatives économiques, c'est un journal qui a été créé en 1980, je crois que le premier numéro, c'est novembre 80. Alors, pourquoi le terme Alternatives ? C'était un peu pour s'opposer à ce que Margaret Thatcher énonçait comme vision politique incontournable, c'est-à-dire, Tina, il n'y a pas d'Alternatives. There is no Alternatives. Donc, c'est un peu se poser en s'opposant. Donc, on a créé une presse d'opinion avec Alternatives économiques. Aujourd'hui, c'est un journal mensuel qui tire à plus de 100 000 exemplaires, 105 000 exemplaires, et qui a une structure juridique tout à fait en adéquation avec ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, dont la notion d'économie sociale et solidaire a été réactivée avec l'arrivée du nouveau gouvernement, EIRO, et on a un secrétaire d'État, j'espère que je ne fais pas de bêtises, il est ministre délégué. Donc, ce n'est pas un ministre d'État, mais c'est un ministre délégué, c'est Benoît Hamon, qui n'a pas la visibilité d'autres ministres, mais bon, peut-être que vous nous parlerez tout de suite de Benoît Hamon. Alors, comme l'entreprise la plus jeune, alors je ne sais pas si je commence par la plus jeune ou par la plus ancienne, 1990 versus contre 1980. Je vais peut-être commencer par M. Neveu. D'accord, bonjour à tous. Donc, Yves Neveu, je suis rennais depuis tout le temps. J'ai un petit peu voyagé, mais en fait, je suis resté accroché à Montrocher, très attaché à cette ville et à cette région. Il se trouve que, personnellement, j'ai un parcours un peu atypique où j'ai fait, comme on dit, mille métiers, mille misères. À l'arrivée, comme beaucoup de personnes, j'ai essayé de créer mon propre emploi. Et le premier collaborateur que j'ai embauché était au RM, c'était un monsieur de 50 ans. J'en ai 54 maintenant. Moi, j'ai l'impression que c'était un vieux. Donc, je dois faire partie déjà des gens un peu plus âgés. Et puis, ma foi, depuis 23 ans, l'ensemble des collaborateurs qui ont été embauchés dans l'entreprise, ce sont des gens qui ont eu un parcours parce qu'on a tous, à un moment donné, dans nos histoires de vie, des difficultés. Personne ne peut se le cacher. Donc, on avait des défis à relever. Chacun avait son défi à relever. Et on s'est lancé dans cette aventure comme ça. D'accord. Mais à l'origine, votre formation de base, c'est plutôt le travail social. Alors, oui. Même si c'est un parcours inachevé, vous avez commencé par suivre un cursus pour être travailleur social. Effectivement. Effectivement, j'ai travaillé comme éducateur de rue dans le centre-ville de Rennes. Et puis, au foyer des Sans-Abris, au foyer Saint-Benoît-Labre, à Rennes, pendant deux ans. J'ai travaillé aussi au CJB et à la mission locale pour essayer de remettre à l'époque ce qu'on appelait les zonards au travail. Oui. Merci. Alors, M. Frémot, avant d'être éditorialiste à Alternatives Économiques, vous avez été enseignant. Enfin, je vais vous laisser la parole. Et avant donc de rejoindre ce mensuel. En fait, j'ai exercé pas mal de professions successives parce que j'ai été aussi consultant pendant une quinzaine d'années au BIP. J'ai beaucoup travaillé sur plein de sujets industriels. Bon. Et parallèlement, j'ai été bénévole à Alternatives Économiques à l'origine. Et puis, ça a été un succès. Et progressivement, j'ai pu devenir salarié à plein temps de ce journal avant d'en assurer la direction. Alors, le thème de ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est effectivement une réflexion sur la réinventer l'entreprise, réinventer le pouvoir dans l'entreprise. Je pense qu'on va pouvoir en discuter après dans le cadre des entreprises en général. Mais je voudrais se dire un mot d'abord sur la prétention de l'économie sociale et solidaire à former des entreprises extrêmement différentes. Et il faut bien voir que, dans l'économie sociale et solidaire, les sociétés coopératives et participatives, les SCOP, n'en présentent qu'une goutte d'eau. C'est-à-dire que nous, on est 40 000, 45 000 salariés sur les 2 300 000 emplois que revendique l'économie sociale et solidaire. Donc les SCOP sont très minoritaires. Et ce qui nous caractérise, c'est le fait que ce sont effectivement les salariés qui ont le pouvoir dans des entreprises qui opèrent en quasi-dotalité sur le marché en concurrence avec d'autres entreprises qui sont des sociétés de capitaux. Et ça nous différencie d'une grande partie des associations, des mutuelles ou des autres coopératives qui sont des coopératives dans lesquelles les salariés ne sont pas ceux qui ont le pouvoir. C'est-à-dire la gouvernance peut être démocratique au sens qu'en théorie, c'est une personne, une voix. Et ce n'est pas le capital qui dirige dans une association, dans une mutuelle, dans une coopérative d'autres ordres. Mais en fin de compte, c'est soit les associés, soit les bénévoles, soit les sociétaires, enfin ça s'appelle différemment selon les structures, qui ont le pouvoir. Et donc, une des questions centrales qui est posée aujourd'hui à l'ensemble des entreprises, qu'elles soient de l'économie sociale et solidaire ou qu'elles soient des sociétés de capitaux, qui est d'enrichir la gouvernance pour que ce ne soit pas seulement une partie prenante qui est le pouvoir, c'est-à-dire, par exemple, les actionnaires, se posent aussi, d'une certaine façon, au sein de l'économie sociale et solidaire. Par exemple, si vous prenez dans l'action sociale, vous avez des entreprises qui peuvent avoir 2 000 à 3 000 salariés, éducateurs, travailleurs sociaux, etc. Vous connaissez bien ça, je pense, dans l'aide sociale à l'enfance, où l'ensemble de la gouvernance est dans les mains d'un conseil d'administration de 15 bénévoles, sans que les salariés aient leur mot à dire. Alors, il ne s'agit pas que les salariés aient le pouvoir, parce qu'en même temps, il y a un budget limité, il y a des contraintes d'équilibre, et c'est normal que ces bénévoles aient un pouvoir d'orientation. Mais dans le même temps, il est fantastique que dans des activités où ce sont des professionnels qui opèrent, qui ont forcément une réflexion sur la façon dont ils exercent leur travail, qui sont légitimes à donner leur avis, même que dans un lycée ou dans une fac, c'est normal que les universitaires ou les profs aient un avis sur la façon dont ils font leur boulot. Consultatif. Oui, mais vous voyez ce que je veux dire, où les militaires, il ne s'agit pas de donner le pouvoir dans la défense aux militaires, mais en même temps, on n'a pas idée qu'on ne demanderait pas non plus l'avis aux militaires ou aux médecins dans un hospital. C'est pareil, dans ce type de structure, bien souvent, les salariés n'ont pas leur mot à dire, alors qu'il peut y avoir tout à fait une instance de négociation sociale sur les questions de salaire, de conditions de travail, où il y a d'un côté le patron, de l'autre côté les salariés. Et puis, à côté de ça, il serait légitime que dans les CA, il y ait au moins quelques représentants des salariés quand il s'agit de discuter de l'orientation stratégique de l'entreprise, de la façon dont elle opère la réponse aux besoins sociaux. Donc ça, c'est une première dimension. Et puis, il y a une autre dimension critique sur le mode de gouvernance dans nos structures, mais sur lequel je reviendrai après. Oui, tout à fait. Concrètement, les sociétés coopératives telles qu'alternative économique, au niveau financier, ça se traduit... Par exemple, il y a des réserves qui sont vraiment inaliénables, 40%, je crois. On dit impartageables. Impartageables, donc il y a un gong. Impartageables, inaliénables. Non, concrètement, pour créer une scope, il faut être quand même... Il faut d'abord avoir envie de donner la priorité à l'emploi et de donner la priorité à la pérennité de l'entreprise plus qu'à un souci d'enrichissement personnel. Parce que, de fait, comme toute entreprise opérant sur le marché, elle a une contrainte absolue, c'est de dépenser moins que ce qu'elle gagne. Il faut que l'entreprise soit rentable, sinon elle disparaît. Mais ensuite, le résultat, il y en a obligatoirement 40% qui sont mis en réserve impartageables. C'est-à-dire qu'elles appartiennent en propre à l'entreprise et elles servent à assurer la pérennité de l'entreprise au-delà des salariés qui travaillent dans cette entreprise. Et ça représente... Pour nous, je peux vous dire, ça représente 1,5 million d'euros. Et c'est quand même... C'est très important. Ce 1,5 million d'euros, c'est du pognon qu'on ne s'est pas partagé, qu'on s'est mis de côté en pensant à l'avenir du journal. Donc, ce n'est pas comme Charlie Hebdo. Il y en a 40%, c'est de la participation et il y en a 20% qui servent à rémunérer les parts sociales, donc qui produisent des dividendes. Mais c'est seulement 20%. D'accord. Vous, M. Neveu, donc, j'ai lu les coupures de presse, vous avez comme objectif, vous avez un projet où l'humain doit passer avant tout, mais vous avez choisi de rester dans le secteur traditionnel. Vous n'êtes pas une coopérative qui offre des services auprès des entreprises en matière de ménage. Vous êtes dans la sphère normale, dans la sphère normale. C'est ça, c'est un défi. Enfin, vous avez choisi de rester dans la sphère normale. C'est à la fois... Non, 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 mais je parle du normal. Voilà. En fait, c'est un choix aussi... Je reprenais ces termes. C'est pas un choix conscient et en même temps, c'est quand même un choix inconscient du fait d'avoir un parcours travailleur social et d'avoir été dans le milieu associatif. J'ai beaucoup milité dans une association qui s'appelle les Compagnons Bâtisseurs. À la fois qu'on fonte avec les Compagnons du Devoir. Tout à fait, qui est né un peu en même temps et c'est vrai que j'y ai passé une dizaine d'années de ma vie en tant que permanent, salarié, bénévole et autres et que j'en suis revenu énormément de l'autogestion. Et quand j'ai décidé d'installer mon entreprise, bon, étant autodidacte, je ne connaissais strictement rien. Donc, comme tout créateur d'entreprise, on va voir l'expert comptable. Et j'ai choisi délibérément d'être le seul patron à bord, mais en mettant un fonctionnement différent, mais en étant le patron à bord. Effectivement, c'est là la particularité. Alors après, nous, on est dans des sociétés de propreté et services associés où les marges sont très très faibles et où l'objectif, c'est de faire travailler ensemble des gens. Est-ce qu'on peut avoir une idée quand vous dites que les marges sont faibles, c'est-à-dire moins de 5% ou 6%, 7% ? Ah oui, oui. Je ne sais pas. Je peux vous dire aujourd'hui, on sait à peu près combien est un SMIC chargé. et nos confrères vendent à 17,50 euros hors taxe de l'heure. Quand on sait ça, c'est vraiment des marges qui sont très très faibles. Donc aujourd'hui, on excelle dans l'organisation et dans le savoir-faire qui fait qu'on a des entreprises qui essayent d'être performantes, sachant qu'actuellement, on est dans une période très 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 compliquée. comme le sous-titre, c'est « Quel dialogue social ? » Alors moi, je vais dérouler ce que je pense quand dans une structure, on évoque le dialogue social, c'est des institutions de représentation du personnel, c'est des syndicats. Alors vous expliquez très bien dans un article que vous m'avez envoyé, Alternative économique, une entreprise démocratique, que la démocratie dans la société globale, c'est le pluralisme, c'est effectivement la concurrence entre des partis politiques. Mais quand il faut concilier gestion et projet, parce que l'élément fort d'Alternative économique, c'est qu'il faut des gestionnaires, vous vous racontez même que certains préféraient... Enfin, Denis Clerc, c'était vraiment l'idéal, parce qu'il était à la fois un bon gestionnaire et puis c'était quelqu'un qui... C'était un intellectuel. Un intellectuel. D'autres se sentaient plus gestionnaires ou simplement journalistes. Comment ça se passe concrètement dans l'Alternative ? Que signifie la démocratie dans une entreprise coopérative ? Alors, justement, c'est là... Il me tend adroitement la perche pour la deuxième lubie que je voulais développer. Le propre de l'économie sociale et solidaire, c'est qu'elle se vende toujours de sa gouvernance démocratique, mais en fait, elle n'a pas beaucoup réfléchi sur la nature spécifique de cette démocratie. Comme vous l'avez dit, la démocratie dans notre société tout entière, elle a d'abord pour but de permettre l'alternance. Et c'est à ça que sert le pluralisme. Le pluralisme des partis, le pluralisme des médias, le pluralisme des associations. Bon, c'est ce qui fait qu'on vit cette chose extraordinaire à l'échelle de l'histoire de l'humanité que quand, à 5 heures du soir, Sarkozy se rend compte que Hollande a plus de voix que lui, il l'appelle, il lui dit « T'as gagné, je t'envoie la sécurité de l'Elysée, désormais c'est toi le président et il ne s'entretue pas entre eux ». Bon, ils peuvent se chamailler devant les médias, les télés, avoir tous les coups foireux pendant la campagne, etc. Mais on ne se tue pas entre nous pour avoir le pouvoir, ce qui est pourtant la règle dans toute l'histoire de l'humanité jusqu'à il y a à peu près 200 ans. Ou alors, pour éviter qu'on s'entretue, on donnait le pouvoir au fils du précédent quand il était tué, quand il était mort, ça s'appelait la royauté. Donc, on a réussi à faire ça dans la société, ça s'appelle la démocratie. Mais dans nos structures, on n'a pas du tout envie d'avoir de l'alternance. Moi, quand j'ai décidé de passer la main comme PDG d'Alterreco, mon but, ce n'était pas qu'après moi, il y ait quelqu'un qui transforme l'alternative économique en supplément économique du fil romagazine. Il fallait au contraire trouver quelqu'un qui soit fidèle au projet, en qui en puisse avoir confiance. J'ai eu la chance de pouvoir recuter Thierry Pêche qui m'a succédé à la tête du journal. Mais l'idée, c'était au contraire d'éviter une alternance et que l'entreprise reste fidèle à l'objet social pour lequel il avait été créé. Alors, le résultat, si on n'est pas conscient de ça, le résultat tout à fait pervers, c'est qu'on se retrouve dans des structures où on a des élections sur liste unique, on a des votes à main levée, on a une cooptation de qui va être sur la liste, ce genre de choses. Et finalement, ça ressemble assez au Parti communiste de l'Union soviétique ou à l'Église catholique ou à l'Église catholique apostolique et romaine où le pape nomme les cardinaux, non pas traditionnel, mais l'Église catholique normale comme vous avez dit tout à l'heure, où le pape nomme les cardinaux et les cardinaux ensuite élisent le nouveau pape. Or, si on veut effectivement que notre démocratie soit vivante, il faut qu'il y ait des espaces de dissensus, il faut qu'il y ait des espaces de discussion, il faut qu'il puisse y avoir des lieux où on discute sur la stratégie parce que le monde change et rester fidèle à son objet social initial, ça suppose bien souvent de modifier aussi ses pratiques. Et puis, il faut que dans l'entreprise, parce que l'entreprise, on est tous égaux, on vote tous un homme, une voix, mais il y a aussi des cadres, des employés, des gens qui n'ont pas la même capacité à penser l'avenir de l'entreprise, évidemment, dans une entreprise comme la vôtre. Donc, c'est important qu'il y ait des lieux où les gens puissent s'exprimer et notamment que les institutions représentatives du personnel aient entièrement leur mot à dire soit respecté, même s'il y a un lieu pour discuter de la stratégie, qu'il y a le conseil d'administration dont les membres sont élus par les salariés et puis il y a des institutions de représentatives du personnel. Mais il faut qu'il y ait absolument ces doubles canaux qui soient bien mis en oeuvre et qu'il y ait beaucoup d'informations, de discussions, de consultations pour que ce soit vivant. Et malheureusement, dans nos structures, c'est loin d'être le cas. Vous avez quand même beaucoup de structures dans l'économie sociale et solidaire où la démocratie est extrêmement ossifiée, où c'est les managers qui ont pris le pouvoir et on a vu avec les ravages que ça a fait notamment dans les grandes banques dites coopératives. Vous voyez que les pires conneries dans ce domaine avec la crise des subprimes en France, ça a été Natixis, Crédit Agricole et ça. Bon, j'en raconte un peu dans mon bouquin. Je veux dire... Voilà. Donc, il ne faut pas rêver sur notre démocratie et on a beaucoup de travail à faire sur nous-mêmes si on veut avoir cette exemplarité qui fera qu'ensuite on diffusera dans l'ensemble des sociétés, y compris dans la vôtre pour vous convaincre que vous pouvez gagner aussi à associer plus l'ensemble des salariés à la bonne marge de votre entreprise. Oui. Alors, je sais que dans un entretien téléphonique qu'on a eu ensemble, vous n'êtes pas du tout dans le même environnement au niveau des salariés. Vous me disiez, moi, je suis plutôt, enfin, sous forme de boutade, je suis plutôt avec des gens Bac moins 12. Et donc, toujours sur la thématique du dialogue social, vous employez un terme. Je sais qu'on parle de capital humain. Donc, vous parlez de réparation des individus. Est-ce que vous... Bon, le dialogue, d'abord, qu'est-ce que le dialogue social veut dire au niveau de nettoyage, ne veut nettoyage ? Alors, d'abord... Et puis, que veut dire réparer aussi les salariés ? Je crois que je ne veux pas être à votre place en tant qu'animateur parce qu'il faut faire un grand écart parce qu'effectivement, on ne parle pas du tout des mêmes choses. Et les préoccupations... Alors, j'ai quand même fait un petit peu d'école et j'ai cru comprendre la pyramide de Maslow et les préoccupations de nos collaborateurs, c'est... Alors, comme il y a des lycéens, est-ce que vous pouvez expliquer la pyramide des besoins ? Comme j'ai de la psychologie, je ne suis pas prof de psychologie. Ce que je sais, c'est que tu ne peux pas penser sur le plan intellectuel à ton fonctionnement des démocratiques si tu n'as pas où dormir ni manger le soir même ou le lendemain. Et donc, le problème, c'est que nous, 95% de nos collaborateurs, c'est leur préoccupation. Ce n'est pas forcément au quotidien, mais presque. Donc, c'est vrai que dans ce cadre-là, bon, moi, je suis un peu assez provocateur. Il faut savoir qu'il y a une partie, 80% de gens qui regardent TF1 et ce n'est pas de leur faute, mais c'est bien de notre faute ou de la faute du milieu de réflexion. C'est que changer l'économie, c'est changer l'éducation nationale. Et tant qu'on n'y arrivera pas à la changer, c'est pour ça que soit on est dehors et on critique, soit on est dedans et on essaye de faire changer. Et c'est ce que j'ai choisi. Et aujourd'hui, en étant avec quelques responsabilités à Kerlan ou autres, c'est bien de dire l'entreprise a changé, le jeune a changé et en quoi est-ce qu'on met une adéquation par rapport à ses attentes. Et donc aujourd'hui, on a des collaborateurs qui sont en plein de bonne volonté. Ceux qui viennent travailler chez nous, ils ont envie de travailler, c'est-à-dire qu'il y a une autre partie de la population qui sont leurs voisins et qui vont peut-être mieux gagner qu'eux en ayant le RMI et les aides de l'assistante sociale. Mais ceux qui viennent chez nous, ils commencent à 5h le matin ou ils finissent à 22h, ils sont là. Et donc, à TD Carmon, on emploie une expression, la seule chose qui leur reste, c'est leur dignité. Et donc nous, effectivement, on tourne autour de cette dignité. La grosse difficulté, c'est bien celle-ci, c'est qu'on a une majeure partie de la population qui est suiveur parce qu'on ne leur a pas donné à un moment donné les outils, les capacités à... Et moi, je m'évertue à dire à mes enfants et maintenant à mon petit-enfant, c'est bien. On a beaucoup dit à d'autres périodes, c'est pas bien. Pourquoi t'as des notes comme ça et on voit jamais les bonnes notes ? Donc ça, c'est vraiment le problème fondamental de notre société. Et après, la question, nous, en tant que chefs d'entreprise dans les organisations, c'est se dire c'est de la faute à qui ? C'est plus le problème. C'est-à-dire que les parents, la cellule familiale n'existe plus, la cellule élargie, des oncles et tantes qui pouvaient jouer le tampon, ou les éducateurs, c'est qu'est-ce qu'on fait ? On a ces gens-là sur le marché de l'emploi et leur expliquer qu'il y a un client qui les attend et que le patron, c'est un intermédiaire et que c'est le client qui les paye, c'est une vraie complexité tous les jours. Donc on ne peut pas faire autrement que ce que l'on fait en essayant d'être... C'est un des slogans que l'on a chez nous, c'est pas le salarié qui s'adapte aux horaires de l'entreprise, mais l'entreprise qui s'adapte aux horaires du salarié. Et donc effectivement, on va essayer de construire un emploi du temps autour de la ligne de bus, autour du fait que l'enfant, il doit être pris à 16h à l'école, etc. D'accord. Et vous avez des projets de formation justement pour cette population qui, quand on fait des analyses du marché du travail, ils sont proches de ce qu'on appelle l'inemployabilité pour certains peut-être. Enfin, c'est un terme... C'est un terme... Un jargonnant. Oui, alors là-dessus, nous, dans un premier temps, nous, il faut tellement de temps pour que... Parler de formation, il faut d'abord que la personne se stabilise et se stabiliser, c'est 4-5 ans parce qu'il y a des blessures qui sont très très fortes. Donc, effectivement, au niveau national, notre profession a mis en place avec, je ne sais plus quel nom d'agence par rapport à l'alphabétisation, etc. C'est vrai qu'il y a des triptyques qui sont faits sur des parcours de formation où on permet gestes et postures, permis de conduire et la maîtrise de la langue. C'est parce que vous avez parlé de fossé parce que dans l'article que M. Frémont m'a transmis, il y a un témoignage qui ne paraît pas du tout téléguidé, on sent la bonne foi, d'une déléguée syndicale qui est adjoint au maire de Dijon, je crois, Mme Martin, qui dit qu'en travaillant en alternative économique, elle a trouvé une espèce d'université populaire. Voilà. Je voulais poser la même question parce que alternative économique, vous connaissez peu de turnover au niveau des salariés. Et est-ce que dans votre entreprise, on a l'image, parce que je sais que les personnes âgées utilisent beaucoup d'aide à domicile, ce n'est pas votre secteur, mais à chaque fois, on met en avant le turnover, la difficulté de fidéliser des salariés près des personnes dépendantes. Est-ce que dans votre créneau, je sais que vous travaillez plus vers les entreprises, est-ce qu'il y a beaucoup de turnover ou est-ce que votre principe, l'humain d'abord, a apporté déjà ses fruits ? Oui, c'est-à-dire que les gens s'embauchent entre eux, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la soupe est bonne, c'est comme ça que moi je l'exprime, dans mon entreprise, on embauche une branche de la famille et les gens s'embauchent entre eux et c'est eux qui sont garants de la personne et donc effectivement de ce fait, on a beaucoup moins d'absentéisme, on a beaucoup moins d'arrêt maladie, on a beaucoup moins de contrôle qualité chez nos clients et tous ces aspects-là, mine de rien, font qu'on peut se permettre d'avoir un suivi. Il y en a qui font ce qu'on appelle de la veille technologique, nous on fait de la veille sociale dans l'entreprise et donc c'est grâce à cet aspect-là des choses qui fait qu'effectivement on leur dit tous qu'ils ont un téléphone et que le voisin a du forfait, le gamin a du forfait et que n'importe quelle heure du jour et de la nuit il doit nous prévenir, j'ai quatre enfants, mon adjoint en a quatre, s'ils ne peuvent pas venir, la mobilette peut être en panne, le bus peut faire grève, la grand-mère peut mourir, sachez quand même que vous en avez deux mais vous nous prévenez et ça ils comprennent, ça ils comprennent et donc là du coup on est prévenus, nous on organise et ce n'est pas le client qui m'appelle à 8h, comme quoi les poubelles n'ont pas été vidées. Je franchis l'autre bord du fossé parce que c'est vrai qu'on ne parle pas tout à fait du même public, c'est l'image du fossé qu'employait M. Neveu tout de suite. Les lycéens connaissent Alternatives économiques comme mensuelles mais au-delà de l'activité éditoriale de faire un mensuel tous les jours, quelles sont les activités périphériques qu'il y a autour d'Alternatives économiques ? Il y a de la formation mais à la fois pour les salariés mais pour des associations qui gravitent autour d'Alternatives économiques ? Le fait est que notre structure a besoin aussi pour équilibrer ses comptes d'avoir toute une série d'activités périphériques. Au-delà du mensuel, on a d'abord décliné avec d'autres titres comme Alternatives internationales avec des hors-séries à raison de 4 numéros par an et puis une collection de hors-séries de format poche et puis on s'est rendu compte qu'on avait une marque assez connue, des compétences et on s'est lancé maintenant dans des activités de formation dans lesquelles on peut mettre à la... Et puis on est également éditeur de la revue Santé et Travail qui est une revue qui est édité en fait par un groupe de Mutuel et qui est la revue de référence en France sur les problèmes de santé au travail qui notamment a joué un rôle extrêmement important dans la révélation du scandale de l'amiante alors que l'organisme officiel qui normalement gère ça du fait de sa dépendance à l'égard du patronat était quand même beaucoup plus discret donc on a toute une série d'activités on a aussi un développement aujourd'hui qui va se faire sans doute dans l'audiovisuel mais il est un peu tôt pour en parler donc on essaye de se diversifier c'est vrai qu'on est dans un contexte très difficile pour la presse écrite comme on dit on surperforme le marché mais quand le marché descend beaucoup vous avez pu surperformer il faut ramer beaucoup pour arriver à maintenir l'équilibre des comptes j'ai bien compris monsieur Neveu le terme la métaphore de la réparation pour continuer autour de la notion du dialogue social dans une entreprise il y a des salaires est-ce qu'il y a une ligne directrice forte je ne vais pas refaire l'historique de la presse quotidienne libération le début de libération est-ce que vous entendez toujours dans le cadre du dialogue social sur que doit être la hiérarchie des salaires est-ce que vous êtes dans un rapport de 1 à 7 ou 1 à 4 je sais la réponse oui vous me tendez la perche disons qu'en gros chez nous parce qu'on n'a pas de bac moins 12 ce qui veut dire des gens qui n'ont jamais fait d'études en fait c'est ça que vous voulez dire mais chez nous ça va être de fait de bac moins 2 à bac plus 10 donc d'une part on a des gens qui travaillent par exemple au service abonnement du journal qui sont des gens qui ont acquis une qualification souvent sur le tas qui fait qu'ils sont très efficaces mais qui ont pu s'arrêter parfois pour certains d'entre eux au niveau bac ou juste avant et donc à côté de ça parmi l'équipe de journalistes on a des gens qui ont fait tout ce qu'on peut faire comme études possibles et imaginables donc de fait il y a une tension dans l'entreprise puisqu'on est à la fois tous égaux du point de vue politique c'est la même tension que dans la société démocratique dans la société démocratique chaque personne a une voix qu'il soit académicien ou qu'il soit illettré quand on vote et c'est vrai qu'un des problèmes de la démocratie c'est que quand les inégalités deviennent aussi importantes qu'elles le sont aujourd'hui ça crée une tension parce que quand vous pouvez gagner 500 euros ou un million d'euros de fait est-ce qu'on est encore des êtres humains libres et égaux en droit on peut se poser la question donc le problème chez nous il est géré sur le mode d'un compromis c'est-à-dire que les bas salaires gagnent un peu plus que ce qu'ils gagneraient sur le marché du travail et les hauts salaires parce qu'ils ont eu envie de venir là et qu'ils n'auraient pas envie d'aller ailleurs ont accepté de gagner sans doute moins qu'ils ne gagneraient sur le marché du travail c'est vrai que la plupart des gens qu'on a recrutés aux postes les plus élevés de responsabilités ont souvent quitté un emploi qui était mieux rémunéré pour venir chez nous bon maintenant tant que le journal marche on arrive quand même à payer notre loyer à vivre correctement et on a encore une hiérarchie de 1 à 4 qui est relativement faible eu égard à ce que serait ce qu'on observerait dans une société comparable mais qui est encore extrêmement forte extrêmement violente quand on y pense entre gens qui se côtoient qui se tutoient etc mais c'est le compromis où on en est aujourd'hui et qui peut se modifier au fil de l'histoire on n'en est ni spécialement fier ni spécialement honteux voilà c'est notre histoire d'accord dans votre secteur je sais qu'il y a une concurrence très forte est-ce qu'il y a une réflexion sur sur les la génération des plus hauts salaires ? dans la profession non pas particulièrement dans l'entreprise nous il y a 95% d'oeuvrants il y a 5% d'encadrement donc c'est vraiment très 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 minime et le rapport est de 1 à 5 les gens sont payés un petit peu plus du SMIC c'est la référence conventionnelle et puis l'encadrement par contre est payé plus que sur le marché de la concurrence par contre ça c'est important donc ça c'est une information et bon même si le public c'est des gens qu'il faut remettre en selle enfin comme vous l'avez dit tout de suite est-ce qu'il y a une structure de discussion ou alors c'est une discussion on vient vous voir parce que vous parlez pour vous en défendre du paternalisme c'est-à-dire est-ce qu'il y a des instances bon je sais que vous êtes une structure petite enfin oui oui enfin avec beaucoup de salariés beaucoup de manœuvres mais voilà disons que les portes sont toujours ouvertes la conception qu'on a fait dans l'aménagement on a déménagé trois fois il y a des vitres partout on peut à la fois isoler dans des bureaux et à la fois avoir des entretiens et l'idée c'est celle-ci c'est reformater un petit peu c'est le bon terme en plus les collaborateurs parce qu'au début c'est pas possible qu'il y ait un tapis rouge qui se présente comme ça c'est où est-ce que je vais me faire avoir quoi et donc c'est un peu l'ensemble de l'échelle de l'encadrement qui capte des informations et qui peut après selon parce que moi je suis pas au courant d'un certain nombre d'informations bon on va appeler un avocat pour un divorce on va appeler la centre sociale on va on va avancer de l'argent pour faire une succession à l'autre bout du monde pour que la personne puisse faire revenir son argent et acheter son commerce sur le maille cette personne-là elle me doit encore 5000 euros je sais qu'elle me remboursera alors l'URSSAF aime pas trop ça parce que c'est interdit de faire ça mais bon c'est des avances avant de passer juste une dernière question aux deux invités j'ai parlé de l'arrivée de Benoît Hamon ministre délégué à l'économie solidaire sociale et solidaire ESS excusez-moi qu'est-ce qu'on peut attendre est-ce que vous attendez de quelque chose d'une institutionnalisation d'une reconnaissance politique de l'économie sociale et solidaire alors moi à titre personnel pas grand chose encore que j'ai eu quelque chose déjà mais disons qu'il y a quelque chose de paradoxal dans l'économie sociale et solidaire et c'est ce que dit le ministre lui-même c'est elle passe son temps à dire qu'elle émane de la société civile qu'elle représente l'autonomie de la société en actes etc et aussitôt qu'il y a un ministre qui arrive elle est très contente et elle arrive avec la main tendue donc disons que dans l'économie sociale et solidaire il y a des structures qui ont des positions extrêmement variées vous avez toute une partie du milieu associatif qui va être très dépendant de l'argent public parce qu'en fait il remplit l'émission de services publics délégués c'est légitime qu'il soit subventionné à 100% et donc il a des questions spécifiques qui sont liées à la diminution des budgets publics aujourd'hui dans un contexte de crise de raréfaction de l'argent public et les défis pour lui c'est de se révéler plus efficace sans sacrifier les missions qu'il doit remplir pour les publics à qui il s'adresse et puis vous avez tout un continuum d'associations qui vont de 100% de subvention à zéro dans la culture les loisirs l'éducation le sport etc et qui sont dans des positions qu'il faudrait analyser une par une et puis les mutuelles elles sont dans un champ spécifique et soit les mutuelles santé qui sont dans le problème qui en fait ont une place particulière dans la prise en charge du remboursement des soins mais qui ne sont qu'un acteur parmi d'autres d'une santé qu'il faudrait remettre à plat à bien des égards et puis il y a les mutuelles d'assurance qui elles sont en concurrence frétale avec les assurances capitalistes de type massif maïf et qui subissent finalement le même poids du marché c'est à dire que dans une société qui devient plus inégalitaire c'est vrai que l'offre a tendance elle-même à se fragmenter et il est plus difficile d'avoir des contrats d'une grande complétude offert à tout le monde parce qu'une partie de votre public potentiel n'est pas à même de se les offrir et puis le milieu coopératif extrêmement varié parce qu'il y a des gens formidables comme nous et puis il y a des gens moins formidables comme certaines coopératives agroalimentaires non mais dans l'agroalimentaire c'est compliqué mais je veux dire c'est vrai que dans la coopérative agricole vous avez aussi bien pour ne pas citer des gens de Bretagne et ne pas parler des sujets qui fâchent notamment sur les nitrates et autres même si j'ai plus de copains à eau et rivière de Bretagne que dans certaines coopératives mais c'est vrai que l'Imagrin par exemple c'est le principal centre de recherche en Europe sur les OGM puis à côté de ça vous avez aussi les AMAP qui sont des associations pour le maintien de l'agriculture paysanne qui organisent des circuits courts et tout ça ça fait partie de l'économie sociale et solidaire donc ce que va faire Ramon pour l'essentiel ça va être de faire voter une loi qui permette de reconnaître la position spécifique de l'économie sociale et solidaire dans l'émission où elle apporte une réelle plus-value en termes de bien-être en ayant des produits d'une utilité sociale particulière mais il ne faut pas non plus qu'on donne des avantages spécifiques à des structures qui sont en concurrence frontale avec des boîtes sur le marché et qui ne rendent pas de services différents d'une boîte capitaliste et inversement si tout ce que vous dites est vrai et je n'ai aucune raison de penser l'inverse il ne serait pas illégitime en contrepartie des engagements que vous prenez en termes de qualité d'insertion de la main d'oeuvre vous n'ayez pas certains avantages donc il faut voir ça de manière relativement ouverte je pense que d'autres facteurs il y a plein de détails il faudra en parler des heures par exemple nous dans les scopes on est très attentifs on fait ce que la législation évolue de façon à ce qu'on puisse faciliter la reprise d'entreprises en scopes et je dirais que si le sujet vous intéresse vous pouvez écouter France Culture demain à 12h40 puisque ma chronique sera consacrée à ce sujet à 12h40 suite au congrès des scopes qui s'est déroulé jeudi et vendredi dernier à Marseille vous n'êtes pas dans le secteur de l'économie sociale et solidaire mais est-ce que vous avez un point de vue sur le politique parce que comme j'ai parlé de Benoît je ne vous demande pas symétriquement enfin parallèlement de répondre je n'ai pas de point de vue plus particulier attendez-vous quelque chose non ce que moi j'aimerais bien et c'est vrai que c'était la dernière allusion c'est que moi je ne fais rien d'extraordinaire et que la problématique des entreprises dites classiques c'est que la presse notamment relate l'attitude de 200 voleurs qui sont au CAC 40 et on met au panier l'ensemble des chefs d'entreprise et ce que je fais n'est rien d'extraordinaire et d'avoir pris un mandat comme vice-président à la chambre de commerce je peux vous dire que je rencontre des chefs d'entreprise vertueux et que si leur économie elle fonctionne c'est qu'ils sont aussi proches de leurs collaborateurs et qu'ils font la même chose mais qu'ils ne le disent pas que je peux faire dans mon entreprise et ça je crois que c'est important de le préciser d'accord merci monsieur Neveu on va donner la parole dans la salle il y a des micros qui vont circuler voilà je poserai bien une question je poserai bien une question par rapport à ce qu'a dit monsieur Neveu beaucoup raisonnée en fait en moi j'ai eu la chance de commencer ma vie comme éducateur aussi et j'ai quitté il y a très longtemps il y a très longtemps le métier d'éducateur parce qu'on me demandait de réparer des gens et je me rendais compte que c'était pas simplement les jeunes qui étaient cassés c'était bien les familles et c'était bien aussi de la société et je me suis engagé après dans le syndicalisme etc j'ai eu la chance aussi dans le syndicalisme de côtoyer de très près tout ce qui était négociation sociale européenne régulation sociale européenne et je me suis aperçu au cours de cette période qu'il y avait une très grosse différence entre dans le dialogue social entre nos pays en particulier la France et puis l'Allemagne en particulier où en Allemagne le dialogue social est très développé et où les employeurs parlent facilement au patron mon expérience m'amène à dire qu'en France énormément de patrons énormément de patrons considèrent que il ne faut pas discuter avec les salariés moins on discute avec les salariés mieux c'est parce que de toute façon ou ils ne comprennent rien ou ils sont contre nous et plus on leur en dit plus ils sont contre nous on a aussi des syndicats qui en France considèrent que négocier c'est se compromettre et c'est enfin capituler et par rapport à ça bon donc par rapport aux syndicats je pense que beaucoup de syndicats ont quand même évolué il y en a quelques-uns qui ont du chemin à faire mais au niveau patronal il y a un chemin énorme à faire et quand on voit le rapport gallois actuellement qui demande que les salariés puissent avoir un siège au conseil d'administration dans des entreprises de 200 salariés à partir de 200 salariés on se demande où on vit pourquoi les salariés dans les petites entreprises n'auraient pas droit au même dialogue et ma question est directement à monsieur Neveu mais aussi à monsieur Frémaux c'est de dire ne faudrait-il pas plus militer dans les organisations patronales pour que l'économie sociale et puis le comportement des patrons changent par rapport à ça monsieur Neveu il y a deux questions je n'ai pas de réponse particulière parce que je ne considère pas représenter le patronat ceci dit il y a un engagement dans le monde du patronat et je ne vais pas esquiver la question je crois que quand on ne peut pas rentrer par la porte on peut rentrer par la fenêtre et aujourd'hui les difficultés économiques européennes que l'on a font qu'effectivement le patronat est amené à se remettre en cause et à essayer de réfléchir différemment sur la fonction de manager leurs entreprises mais effectivement aussi le milieu syndical est au milieu du guet et ne sait plus non plus quelle attitude avoir puisque c'était toujours un clan contre un autre et aujourd'hui ce n'est plus un clan contre un autre mais c'est une économie contre une autre économie et comment est-ce que l'on fait pour pouvoir continuer à conserver les emplois donc le débat est complètement ouvert ça je le reconnais bien monsieur Frémont enfin pour les deux questions ce qui est vrai c'est que on est derrière ce que vous avez soulevé il y a toute une série de questions très complexes qu'il faudrait répondre si on fait le lien par exemple pour ceux qui ont assisté au débat précédent si on fait le lien avec ce que racontait par exemple Pierre-Noël Giraud on voit bien que face à des entreprises qui sont dans des processus permanents de restructuration la capacité du mouvement syndical aujourd'hui à intervenir suppose aussi qu'il soit associé aux directions très en amont quand vous avez des exigences de la part d'une direction générale de headquarters située je ne sais pas où que tel établissement est mis en concurrence avec tel autre établissement et donc il faut trouver les moyens de la compétitivité de l'établissement si on veut préserver l'emploi or en France bien souvent des décisions de restructuration sont prises un peu dans le secret des conseils d'administration et quand elles interviennent on les lève dans les mains d'un juriste qui a d'abord pour but de respecter bien la procédure pour que ça aille le plus vite possible c'est vrai qu'en Allemagne du fait de la présence notamment de salariés au conseil d'administration bien souvent les questions vont être prises beaucoup plus en amont et on va éventuellement si c'est nécessaire parce que l'entreprise a des difficultés procédé éventuellement à un certain nombre de licenciements mais dans le même temps on essaiera au maximum souvent de préserver l'emploi quitte à avoir des accords qui sont des accords de compétitivité qui se traduisent par des pertes d'avantages sur un moment donné mais avec des clauses de retour à meilleure fortune qui fait que si l'entreprise va mieux on revient à la situation antérieure bon tout ça ça suppose une certaine confiance des acteurs sociaux et c'est vrai que vous avez raison cette confiance pour l'instant n'est pas vraiment réunie en France bon alors ensuite c'est vrai que on n'est pas là pour faire de la polémique mais en entendant monsieur Neveu je me disais c'est qu'il est c'est une entreprise qui valère très bien dans ses pratiques je veux dire tout ce que vous avez expliqué notamment le respect des erreurs des gens c'est pas évident dans une entreprise de nettoyage comme le vôtre mais dans le même temps on a tendance à se dire bon ça marche tant que lui le souhaite et puis si demain il passe la main ou si c'est quelqu'un autre qui arrive ça va être peut-être retour à l'ordre donc comment il faut aussi qu'il y ait des structures et des procédures qui fassent que les entreprises soient vertueuses au-delà de la vertu des individus qui la composent et donc c'est vrai que je ne dis pas qu'on va tous être en scope demain parce que c'est assez exigeant ça suppose toute une série de choses ça suppose pour les salariés qui forment le groupe d'accepter de passer de l'autre côté du miroir et d'assumer les responsabilités de l'équilibre de l'entreprise de sa bonne marche c'est pas évident c'est compliqué de créer une scope mais le fait que les salariés notamment à travers leurs organisations syndicales soient plus associés ou aient un pouvoir de contrôle un peu plus fort sur les décisions stratégiques de l'entreprise me paraît être aujourd'hui à l'ordre du jour en France au vu des ravages de la corporate governance et au fait que ces ravages ne sont pas traduits par une amélioration de la situation de l'économie française puis qu'au contraire elles ont plutôt accompagné un mouvement de restructuration permanent qui s'est traduit de fait notamment par des industrialisations quand vous avez des entreprises qui ont plein de pognons et qu'avec leur pognon la seule chose qu'elles trouvent à faire c'est de racheter leurs actions plutôt que d'investir on se dit il y a quelque chose qui est cassé au monde de la dynamique du capitalisme une autre question dans la salle oui au fond enfin près de la plante pardon près de la plante merci ce sera une remarque et je vous demanderai de réagir par rapport à la remarque sur le plan managerial je distinguerai ce qui est la stratégie de l'entreprise et je distinguerai l'autre partie qui est son fonctionnement je ne crois pas qu'une organisation dans une entreprise puisse être démocratique par contre je n'écarte pas au contraire la sollicitation des employés au sens large du terme pour définir la manière d'organiser l'entreprise c'est à dire que la responsabilité reste celle du chef d'entreprise tel que vous venez de le dire monsieur Neveu donc ce n'est pas démocratique par contre on peut s'inspirer et je réagirai à ce que vous venez de dire monsieur Frémot vous dites il faut créer une structure pour que le fonctionnement pérenne par exemple celui de monsieur Neveu puisse perdurer et bien figurez-vous que je n'y crois pas du tout j'ai eu l'occasion de visiter une entreprise américaine Saturne pour ceux qui la connaissent qui était une entreprise absolument exemplaire et incroyablement organisée donc il y avait toutes les structures voulues pour que ça fonctionne il a suffi de changer la direction pour que l'esprit s'en aille et l'entreprise de monsieur Neveu fonctionnait monsieur Neveu comme ça parce que c'est son esprit à lui et vous mettez quelqu'un d'autre à sa place dans la même structure son esprit s'en va son fonctionnement s'en va avec si vous pouvez réagir et je vous remercie oui parce que je suis d'accord à 30% avec ce que vous avez dit tout à fait à 100% sur ces 30 et en désaccord profond sur 70 je vais essayer de vous expliquer pourquoi la première chose c'est que ce que vous avez dit pour rendre la démocratie comme quoi la démocratie serait inefficace dans l'entreprise parce qu'on a besoin d'un dirigeant qui prend les décisions et qui assume sa stratégie vous pourriez dire exactement à l'échelle de la société toute entière je veux dire que quand on élit quelqu'un à la présidence de la république ou à un député pour faire la loi on n'est pas là constamment à lui expliquer ce qu'il doit décider à l'Assemblée nationale ou ce qu'il doit décider à l'Élysée quand il est en négociation donc on lui fait confiance on l'élit et une fois qu'il y est c'est à lui de diriger le pays et si on n'est pas content au bout de 5 ans etc on en choisit un autre donc dans une coopérative une fois que vous êtes élu PDG de toute façon vous exercez vos responsabilités de PDG parce qu'une entreprise elle fonctionne à l'unité de direction donc vous avez un comité de direction vous discutez avec lui vous prenez les décisions et un des avantages précisément de la démocratie chez nous c'est parce que la stratégie a été validée par tout le monde parce que tous les 6 mois on fait un rapport sur l'état de la coopérative qui est présenté à l'ensemble des salariés et discuté totalement librement par tout le monde puisque les questions sont anonymes et que c'est des représentants qui les posent à la direction qui doivent répondre de tout une fois que le consensus a été établi sur la stratégie elle est mise en oeuvre et elle est mise en oeuvre d'une manière très efficace parce que justement les gens sont motivés les gens ont validé ce qui a été décidé mais on n'est pas là à discuter pendant une demi-heure à chaque fois qu'on va prendre une décision parce que à la fois il y a un investissement démocratique en amont qui est lourd qui suppose de la volonté qui suppose de faire participer y compris des gens qui n'ont pas forcément le niveau culturel pour une part d'explication puis il ne faut pas scorer je veux dire on est dans une société où il y en a qui sont plus égaux que les autres c'est clair mais dans le même temps une fois que c'est démarré c'est vrai qu'on gagne beaucoup en motivation en implication des gens dans la structure et il y a des choses qu'il n'y a pas besoin d'expliquer 18 fois et puis il n'y a pas besoin non plus de faire preuve de hiérarchie de contrôle parce que tout le monde s'investit dans la boîte et je peux vous dire qu'en termes d'efficacité on est vraiment dans une structure où comme on dit tout seul on va vite mais ensemble tous ensemble on va loin donc il y a ce secteur d'efficacité alors ensuite là où vous avez tout à fait raison et je suis d'accord à 100% pour vous c'est que la culture et la transmission de la culture et des valeurs est une dimension essentielle et ce n'est pas les procédures qui à elles seules suffisent à assurer la pérennité d'une entreprise parce que quand vous avez des managers qui ne croient plus aux valeurs même dans les structures les plus démocratiques ils arrivent à faire ce qu'on a vu justement à Crédit Ricolle et ça ou ailleurs et où il y a des tas de mutuelles qui sont devenues quasiment la question que posait monsieur tout à l'heure qui sont devenues quasiment des assureurs capitalistes avec les mêmes pratiques donc vous avez raison mais en même temps penser que c'est uniquement la culture qui le fait et que s'il n'y a pas de procédure ça va bien marcher du moment qu'on a les bonnes personnes c'est pas vrai non plus il faut en fait je pense un bon mix des deux entre pas mal de structures et aussi beaucoup de transmissions culturelles et c'est un élément essentiel aussi de mettre en place je dirais les structures qui permettent la transmission de la culture nous par exemple tout nouveau salarié au journal au bout de quelques mois quand il devient associé il passe une journée entière avec moi en l'occurrence et on lui explique toute l'histoire du journal on lui explique comment ça fonctionne et on lui explique comment ça fonctionne en vrai on ne parle pas des grands principes de l'ESS on lui dit t'arrives tu vas avoir la même voix que Philippe ou Thierry mais pour l'instant c'est quand même Philippe et Thierry qui sont légitimes pour porter le projet de l'entreprise et tu vas apprendre et puis si demain tu as envie de prendre plus de responsabilités on en discutera voilà mais il comprend un peu où il a mis les pieds et finalement nous ça fait quand même 30 ans qu'on existe on était 20 il y a 12 ans maintenant on est 40 on a doublé notre chiffre d'affaires il faut croire que ce n'est pas un modèle totalement nul si toutes les entreprises avaient fait ça en France on n'aurait pas de chômage alors monsieur Neveu après votre départ est-ce que moi je pense que on dit souvent que c'est dans les situations de crise qu'il y a de l'innovation et je crois qu'il faut savoir regarder les signaux faibles comme on dit les entreprises sont en train de changer et je pense que c'est le marché qui commande la stratégie aujourd'hui c'est-à-dire qu'effectivement on est obligé un petit peu comme à un moment donné Citroën l'a fait avec les cercles de qualité et le type qui a inventé la rondelle qui fait que ça a fait faire des économies à qui on lui a dit mais pourquoi tu ne nous l'as pas dit plus tôt parce qu'on ne me l'avait jamais demandé donc aujourd'hui je crois que dans les entreprises il y a beaucoup beaucoup de gens qui sont tous autour de la table dans tous les états de la hiérarchie parce que je voulais intervenir sur l'Europe et sur le fait de l'Europe aujourd'hui où on a des entreprises polonaises qui présentent sur le marché rennais notamment dans le bâtiment de la main d'oeuvre à 5 euros voilà et c'est tout à fait légal comment est-ce qu'on peut nous contrer ce genre de choses demain pour la propreté ce n'est pas encore arrivé mais ça peut risquer d'être une vraie problématique donc là on fait comment ça c'est une vraie question mais je suis d'accord sur le fait que enfin moi je suis à 9 ans de la retraite et j'ai une jeune collaboratrice qui est venue me voir et qui m'a dit bon on a 9 ans devant nous mais il ne s'agit pas que ça parte à un grand groupe comment est-ce qu'on va faire et je me suis levé je suis allé lui faire la bise je lui ai dit ben on va réfléchir même si pour l'instant tu ne sais pas comment tu vas faire mais on va te former merci une question encore peut-être une question oui toujours pour continuer dans cette problématique de la démocratie ou de l'interaction entre dirigeants et salariés l'entreprise a des problématiques de marge enfin des besoins de marge pour continuer à vivre de faire des résultats pour de distribution de paiement de charges etc et je pense que dans une entreprise de même que dans la société en général est-ce qu'il y a des formations auprès des salariés qui abordent toutes ces problématiques qui sont spécifiques à la gestion d'une entreprise pour qu'au moment où la décision est prise soit elle peut être comprise par le salarié ou il peut être la plus adapté à la situation M. Frémot sur la compétence en gestion chez nous pour vous dire comment ça se traduit concrètement parce que de fait il y a l'Assemblée générale annuelle où les salariés votent un bulletin secret pour une liste d'administrateurs c'est vrai que ces dernières années on a réussi à avoir une liste unique avec autant de postes à pourvoir enfin de postes présentés que de postes à pourvoir en faisant un travail en amont notamment en accord avec les délégués du personnel pour que la liste représente bien les différents secteurs de l'entreprise et puis que le conseil d'administration soit pas trop consanguin avec le comité de direction qui réunit les chefs de service en quelque sorte le comité de direction est une sorte de directoire et le conseil d'administration joue un rôle de conseil de surveillance et se réunit quatre fois par an donc ça c'est les statuts mais en pratique on a également tous les mois les gens reçoivent une information complète sur où en sont les ventes de l'entreprise les abonnements les ventes en kiosque etc donc les gens savent exactement comment ça évolue et le compte rendu du comité de direction qui se réunit tous les mois est diffusé à l'ensemble des salariés donc ils ont une information complète sur tout ce qui est décidé tout ce qui est mis en oeuvre toutes les informations sur les résultats des campagnes commerciales donc il y a celui qui s'intéresse à la vie de l'entreprise parce qu'on ne peut pas obliger tout le monde non plus à s'y intéresser au même niveau à toutes les informations qu'il souhaite avoir ensuite vous avez deux fois par an une réunion du personnel qui est qui est qui est donc dix jours avant en fait le PDG fait un texte qui est remis à tout le monde que les gens lisent sur l'état de l'entreprise ils se réunissent hors la présence de la direction sur chaque établissement on a deux établissements où ils peuvent discuter l'ensemble du texte et il y a un rapporteur pour chaque établissement qui transmet lors de l'assemblée générale du personnel toutes les questions qui ont été posées dans chaque établissement et la direction doit y répondre et je peux vous dire que maintenant c'est plus à moi de faire ça mais je ne dormais pas forcément très bien la nuit d'avant parce que les questions étaient souvent des questions difficiles non pas tant pour moi mais les questions les plus difficiles c'était les questions qui en fait divisaient l'entreprise parce qu'il y avait des questions qui s'adressaient à d'autres qui n'étaient pas des centres de profit suffisants donc on a eu des problèmes à des moments donnés de ce type et là ça peut devenir assez violent en fait mais en même temps il y a cette transparence qui fait qu'une fois qu'on a réussi à se mettre d'accord tout le monde repart quand même gonflé à bloc jusqu'aux six mois suivants même si vous n'avez pas les mêmes équipes est-ce que vous considérez que tous les problèmes de gestion doivent être intégrés par votre personnel est-ce que vous arrivez à faire de la formation sur les conditions d'équilibre non 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 il ne faut pas ils ont trop de préoccupations mais même nous quand on aborde un client ils nous demandent quel est le programme d'intégration et de formation pour le collaborateur il faut savoir parce que je vous montrais une fiche les gens sont à temps partiel sont partiel subi temps partiel choisi on prône le travail en journée dans nos métiers parce que ce n'est pas anglo-saxon mais en Europe notamment en France toutes les personnes sont très importantes et vous ne pouvez pas me donner sept minutes pour nettoyer votre bureau dans la journée donc il faut que je le fasse tôt le matin ou tard le soir alors que vous pouvez aller à la cafette ou aller voir les assistantes non la préoccupation des collaborateurs dans un premier temps c'est de se stabiliser ils ont 4 emplois différents 4 patrons qui vont leur donner des méthodes différentes plus les leurs donc on observe on regarde on voit des fois ils ont même la chasuble de l'entreprise concurrente sur nos sites vous voyez donc parce qu'ils n'ont pas eu le temps de laver l'autre parce que ceci parce que cela la problématique est totalement différente elle est totalement différente d'accord pour faire un parallèle avec des entreprises qui sont dans un secteur qui est un peu ce que vous faites mais sans le dire de l'insertion par l'activité économique qui prennent des gens qui ont beaucoup de difficultés sur le marché du travail pour les réinsérer il y en a un certain nombre qui sont en structure coopérative et la vérité est bien qu'il y a quand même les torchons et les serviettes dans leur coopérative c'est les salariés permanents c'est les encadreurs qui sont dans la coopérative et ceux qui sont les salariés en insertion qui sont là pour 18 mois ou 2 ans en espérant les remettre à flot pour qu'ensuite ils aillent dans d'autres entreprises sur le marché du travail sont parfois consultés mais ils ne sont pas associés à la gouvernance de l'entreprise de la même façon donc c'est pour ça que je me garde bien de jeter la pierre parce que ce qui est important moi ce que j'entends c'est que vous tenez un discours de vérité sur la façon dont ça se passe je veux dire de fait une grande partie de ces gens n'ont pas encore à remonter la pente de telle manière qu'ils puissent de fait si vous leur redonnez de la dignité les moyens de vivre correctement c'est déjà bien et ensuite le fait de s'exprimer ça va au-delà d'ailleurs c'est pas un hasard si historiquement le syndicalisme ça a d'abord été un syndicalisme porté par les ouvriers professionnels les plus qualifiés ceux qui avaient de fait un rapport de force dans l'organisation des entreprises ce qu'on appelle l'aristocatie ouvrière enfin ceci dit on a aussi une partie de notre collaborateur là je vais montrer un tableau de l'entreprise là que j'ai fait sortir où on a 40% des collaborateurs qui sont là depuis plus de 5 ans par rapport au turnover le travailler plus pour gagner plus ça veut vous dire qu'on a des collaborateurs qui ont leur maison au Portugal ou au Maroc et qui vivent très très bien parce qu'ils ont compris le travailler plus pour gagner plus mais ils sont dans d'autres logiques que la logique participative de dynamique d'entreprise ils se mettent à leur compte aussi et on les aide des fois d'accord une question va peut-être on a 3 minutes oui bonsoir vous avez évoqué tout à l'heure rapidement la reprise de l'entreprise par les salariés alors je ne sais pas si c'est une alternative au scope ou si c'est tout à fait comparable parce qu'il me semble que la RES c'est souvent quand les entreprises ont subi moult LBO et qu'elles sont rincées et serrées de leur personnel alors que la scope est peut-être une génération plus spontanée d'un groupe d'individus qui a envie de faire du social et solidaire la question en fait c'était de savoir si l'une comme l'autre n'était pas destinée à gagner à la marge à 1 ou 2% quand effectivement voilà c'est savoir si ces deux structures ont une chance un jour de faire du profit ou elles sont vraiment pas du tout destinées à cela non non mais c'est exactement le sujet c'est pour ça que je parlais de ce que je vais raconter à France Culture demain et qui a en fait une vision courte d'un papier qui va apparaître dans le prochain numéro d'alternatives économiques de décembre justement sur la reprise d'entreprises en scope alors pour vous donner un peu les éléments aujourd'hui effectivement c'est vrai qu'on parle des scopes bien souvent quand il y a une entreprise en grande difficulté et puis on l'a vu par exemple quand il y a eu l'histoire à l'affaire de Cifrance au printemps et c'est vrai que la solution scope n'est évidemment pas une solution magique si une entreprise a sa situation qui est extrêmement dégradée c'est pas parce que les salariés vont se mettre en scope qu'ils vont réussir à la relancer si elle a perdu tous ses clients si toute une partie des personnes les plus qualifiées sont parties ailleurs et que son outil de production est obsolète bon bah vous êtes en scope ça va pas résoudre le problème alors en revanche et donc vous avez juste quelques entreprises chaque année en France aujourd'hui qui sont reprises en scope à partir d'entreprises en difficulté quand il y a eu un accident qui est un accident très très ponctuel mais que l'outil reste bon que le collectif de travail est motivé bon mais en revanche vous avez maintenant à peu près une vingtaine d'entreprises ce qui est rien mais une vingtaine d'entreprises c'est à peu près 10% des créations de scope qui sont des rachats d'entreprises existantes mais qui étaient des entreprises saines et dont le patron arrivé à un âge à peu près comme le vôtre se dit bon bah qu'est-ce que ça va devenir après moi je suis attaché à mes salariés à leur collectif si je la vends à n'importe qui il risque d'acheter les parts de marché et liquider finalement le collectif de travail donc si dans ma boîte j'ai un groupe de dirigeants qui sont susceptibles de porter l'avenir de l'entreprise parce qu'il faut aussi un groupe qui soit capable de diriger la boîte bah on peut tenter cette aventure sachant qu'une entreprise qui marche bien ça a de la valeur donc il faut à la fois que les salariés se regroupent qu'il y ait un groupe dirigeant qu'ils cassent leur tirelire pour racheter la boîte généralement ça suffit pas donc il va falloir qu'ils s'endettent et on a souvent pas mal de problèmes parce que pour bénéficier du status quo en termes fiscales qui est pas très avantageux mais c'est la contrepartie de la non lucrativité qu'on est prêt à accepter il faut qu'au moins 50% du capital soit détenu par les salariés donc l'apport en capitaux extérieurs est forcément limité et donc une des demandes justement qu'on fait à Benoît Hamon c'est d'adopter un statut qui existe au Québec dans lequel vous avez une période de 10 ans qui vous permet d'accumuler progressivement sur les salaires de quoi atteindre les 50% fatidiques avec entre temps si vous avez des capitaux un peu patients qui viennent s'investir ils peuvent être rémunérés sur les résultats de l'entreprise mais en finalement en cédant leur part en glissement progressif aux salariés au fur et à mesure qui s'accumulent mais c'est pas un enjeu négligeable vous savez vous avez 55 000 patrons aujourd'hui en France qui ont 55 ans ou plus qui vont partir dans les 10 prochaines années il y a seulement 10% des entreprises qui sont transmises dans le cadre familial donc tous les autres il va falloir qu'ils trouvent un repreneur ou sinon c'est les entreprises qui risquent de disparaître avec toute la valeur qu'elles ont accumulée le collectif que ça représente donc les scopes ne sont qu'un élément de ce dossier sans doute hyper minoritaire mais tout ce qu'il peut faire pour le promouvoir et le développer ça permettra notamment de développer les scopes y compris dans des secteurs où il y a de la division du travail où il y a de la hiérarchie et pas seulement 5 copains qui se mettent ensemble dans des métiers qualifiés comme c'est souvent le cas aujourd'hui pour les créations monsieur Neveu vous voulez sur un autre débat mais je dirais deux choses d'abord dans l'entreprise moi je dis souvent on est tous obligés de travailler pour bouffer et l'ambiance c'est nous qui la créons à partir de là chaque personne qui est dans l'entreprise n'est pas là pour la même chose et d'arriver à faire un collectif pour dire on essaye de faire en sorte que cet outil fonctionne et puisse être rentable de façon collective c'est un petit peu l'auberge espagnole il y a des collaborateurs ils ont des objectifs totalement différents et à ça je rajouterai l'évolution aujourd'hui où j'ai pas trop compris l'explication de la génération Y mais il semblerait que j'en ai 4 chez moi l'attachement au travail la valeur travail et en quoi l'entreprise a de l'importance pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail aujourd'hui elle est totalement différente de celle que l'on a conçue aujourd'hui et on ne sait pas comment il y a une incompréhension il y a une difficulté d'explication entre les jeunes qui arrivent aujourd'hui avec ou sans diplôme dans l'entreprise où ils n'ont pas du tout la même préoccupation du collectif et du bien faire ils peuvent s'en aller avec une entreprise où ils ont un contrat CDI où ils sont bien payés mais ils ont envie de faire 8 mois de stage de planche à voile et ils se barrent toi tu les as formés et moi j'ai 2 neveux qui ont démissionné de leur entreprise ils avaient 25 ans j'étais estomaqué ils ont retrouvé du boulot ailleurs après mais ils s'en baladé 6 mois comment tu peux construire une entreprise comment tu peux et ça c'est une nouvelle donne aujourd'hui tout à fait voilà bon ben on vous remercie de votre attention et merci monsieur Frémont merci monsieur neveu du débat pour 2 entités merci à vous merci à vous merci à vous